Vous l'avez vu sur People24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. C'est le club Football24, on va parler de cette Coupe du Monde. On va commencer par le pays organisateur, le Qatar. Alors au départ, on se posait beaucoup de questions. Bien évidemment, il y a eu tous ces problèmes par rapport à la construction des stades, par rapport aux droits des LGBT, etc. Mais là, on ne veut parler que foot. La première question, je vais la poser à Abdel. Abdel, est-ce que vous estimez que le Qatar a réussi sa Coupe du Monde ? Elle a été plutôt réussie dans le sens où elle a été beaucoup décriée avant, avec tous les problèmes qu'on a pu connaître. Après, sur le plan sportif, ça a été super intéressant en termes de sécurité, en termes de qualité de jeu. Je pense qu'il y a eu énormément de respect de la culture là-bas. Donc je pense que ça a été plutôt réussi. Et moi, je suis satisfait en tout cas. Écoutez, moi, je vous applaudis Abdel. Alors, je précise qu'ici, tout le monde n'a pas une culture foot aussi poussée les uns que les autres. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont très foot, etc. Mais on a voulu aussi avoir des téléspectatrices qui nous emmènent un regard féminin, qui ne sont pas forcément super, super fans de foot. Mais au moins, ça permet, comme cette Coupe du Monde a vraiment réuni les Français. On s'est rendu compte, par exemple, que pour la finale, il y a eu plus de 24 millions de Français qui ont suivi le match. Ce n'est pas que des fans de foot, etc. Nous, on va parler foot. Mais je voudrais avoir le point de vue, mesdames, Félicia, vous-même, qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation de cette Coupe du Monde par le Qatar ? Alors, il y a eu des très, très bonnes équipes. Maintenant, personnellement, j'ai eu un petit problème avec le Qatar, le fait qu'il y ait tellement de règles. Par exemple, les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Mais bon, ça, je pense que c'est un autre débat. D'accord. Oui, alors, ça, c'est un point de vue. Mais là, on va parler foot, comme je l'ai dit, parce qu'il y a aussi une réalité. C'est que quand on va dans un autre pays, il faut aussi accepter les mœurs et les justes coutumes locales. C'est-à-dire que quand les gens viennent en France, on respecte les mœurs et coutumes françaises. Il faut aussi accepter que les autres pays ne fonctionnent pas tous comme la France ou comme d'autres pays occidentaux. Ornella, vous-même, qu'est-ce que vous avez pensé de cette organisation par le Qatar ? Moi, de base, je ne suis pas très foot. Je n'ai jamais trop regardé le foot. Cette année, j'ai regardé juste parce que j'ai trouvé que c'était super divertissant. Tout ce qui se passait dans tous les matchs et surtout de voir l'ambiance des personnes qui regardaient les matchs. Je n'ai jamais vu ça. Je ne savais pas qu'on pouvait se mettre dans des états comme ça pour du foot. Vous voyez, par exemple, le point de vue de Ornella, moi, je le trouve très intéressant. Jean, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que pour des gens qui ne sont pas justement foot, etc., ils ont trouvé que c'était un beau spectacle. Vous-même, Jean, est-ce que vous estimez que le Qatar a vraiment réussi cette organisation ? Pour le coup, je rejoins à peu près ce qu'a dit Abdel dans le sens où, au départ, rien n'était gagné pour le Qatar. C'est-à-dire que ce n'était pas le pays auquel on s'attendait pour organiser une Coupe du Monde, de football en tout cas. Et au final, elle l'a fait. En hiver, ce n'est pas forcément la période pour. Mais n'empêche qu'ils l'ont fait et que ça a attiré beaucoup de téléspectateurs, pas qu'en France d'ailleurs, dans le monde entier, notamment en Afrique avec des équipes comme le Sénégal, le Maroc, etc. Et donc, je pense que c'est un pari gagné pour le Qatar qui a su se défaire des critiques et organiser une très belle Coupe du Monde, selon moi. Merci beaucoup, Jean, pour votre point de vue. Hilaire, vous-même, est-ce que vous estimez que le Qatar a réussi sa Coupe du Monde ? Oui, alors selon moi, je suis tout à fait d'accord. Je rejoins absolument tout ce qui est dit ici. Moi, je considère que le Qatar a super bien géré sa Coupe du Monde. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'organisation qu'ils ont mis en place, les objectifs que je pense qu'ils se sont fixés. Parce que c'est quand même une organisation, on en a entendu parler, des travaux, tout un secteur qui a été approvisionné pour cette Coupe du Monde. Et ça, j'ai vraiment trouvé qu'il était super beau. Eh bien, écoutez, c'est dit, je vous applaudis. Et enfin, je vais donner la parole également à Luxène. Luxène, vous-même, est-ce que ce spectacle du football vous a semblé réussi ? Oui, oui, ça a été surtout la fin. J'ai adoré, vraiment. Vous, c'est la fin qui vous a été l'apothéose de la fin. Justement, ça a été, niveau sécurité, c'était bien. Et surtout, niveau changement d'horaire, j'ai été adapté, donc ça va. Très bien, écoutez, voilà, c'est dit autour de ce premier débat.